Bienvenue sur netprof.fr Une tarte pour 4 personnes qui mangent, bon qui ont besoin de bon appétit. Donc voilà. Oula, c'est un peu trop décongelé mais c'est bon. Donc je la mets avec son papier, il ne faut pas enlever le papier du dessous puisque c'est un papier qui est spécial cuisson. Donc je vais mettre ça comme ça. Je vais ramener les bords tout doucement. Et avant de le mettre au four, ce que je ferai c'est que je couperai, après quand les pommes seront mises, je couperai le bord pour ne pas que ça dépasse. C'est quand même mieux dans le four de ne pas avoir des morceaux de papier qui se promènent. Voilà. Un petit peu d'une couleur bizarre parce que comme elle était au congélateur, je l'ai décongelé un petit peu et ça ne change rien du tout, ni au goût ni au programme de la tarte. Voilà. Donc c'est, voilà. Maintenant, je vais éplucher. Alors, je vais prendre un couteau, mais je vais vérifier qu'il est bien propre. Voilà. Voilà, voilà. Et je vais préparer mes pommes. Alors, comme je suis originaire de Franche-Comté, je ne fais peut-être pas toujours les tartes comme tout le monde. C'est-à-dire que là, en Franche-Comté, on met ce qu'on appelle du goumeau. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les pommes sont à moitié cuites, presque complètement cuites, que la tarte est presque complètement cuite, on ajoute sur la tarte un œuf battu de la crème et du sucre. C'est ce qu'on appelle le goumeau. Mais ici, là, je vais faire une simple tarte. Simple tarte aux pommes avec des pommes et puis du sucre, comme ça. D'abord, ça ne sera pas lourd. Et puis, je pense que j'ai assez de fruits pour... Bon. Alors, si on veut faire une tarte, surtout quand on met une pâte feuilletée, ce n'est pas la peine de mettre des énormes morceaux. Ça ne sert à rien, ça cuit mal. Il faut surtout que les morceaux de pommes soient de grosseur égale. Parce que si on met un morceau épais comme ça, puis un morceau comme une feuille de papier, il est bien évident que ça ne cuit pas de la même façon et que ça ne va pas. Bon. Voilà. Alors, pour ça, j'ai pris des Canada. De toute façon, il y a des multitudes de variétés de pommes en France. Il faut manger des fruits à sa saison. Maintenant, on trouve des noix, on trouve des pommes. On mange des noix, des pommes, des poires. Ça ne sert à rien. Nos ancêtres, ils ne mangeaient pas... Ils n'avaient pas des cerises au mois d'octobre, de toute façon. Il faut vivre avec les saisons. Alors, quand il y a un petit morceau comme ça, la solution, c'est de ne pas couper complètement. On fait juste une petite entaille et on remet le truc. On remet le petit morceau de pommes. C'est-à-dire que quand ça va cuire, le petit morceau de pommes va s'écarter et ça va lui permettre de se cuire correctement. Et moi, je me sers toujours, je fais toujours deux plats parce que quand le four est bien chaud, c'est un petit peu dommage de perdre de la chaleur. Donc, ce que je fais, c'est que je mets toujours deux plats l'un derrière l'autre dans mon four de manière à profiter de la chaleur du premier, ce qui est le cas avec le petit plat de pommes de terre au fromage qu'on a mis. Voilà, alors, tu vois, bien faire attention que les morceaux de pommes soient... Il ne faut pas mettre ça n'importe comment, c'est plus joli quand... À la limite, même si on mettait n'importe comment, ça cuirait, mais ce n'est pas très élégant. Voilà. 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 C'est parti. Alors pour les tartes, c'est le même principe, c'est-à-dire que quel que soit le fruit qu'on met, par exemple abricot, on range bien, on coupe les abricots en deux, on met ces abricots correctement bien rangés. En fait, c'est le même processus. Il existe en cuisine, en pâtisserie, quelque chose qui est très pratique. C'est une espèce de petite chaîne métallique avec des petites boules. Ça permet de cuire des pâtes sans que la pâte lève. Et on peut s'en servir quand on a, par exemple, des fruits au sirop qu'on veut mettre sur une... Parce que là, on ne cuit pas les fruits au sirop parce qu'ils sont déjà cuits. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait cuire la pâte. Une fois que la pâte est cuite, on enlève la petite chaîne parce que la pâte n'est pas montée. On remplace, on met les fruits au sirop. Et à ce moment-là, on a une belle tarte avec des fruits. Il suffit de la repasser 5 minutes au four pour, justement, pour griller aussi des fruits au sirop. On fait ça surtout avec des prunes, des noyautés ou avec des cerises, des noyautés ou avec... Et ça, c'est très... C'est très facile à faire, en fait. Parce qu'il suffit de bien cuire correctement sa tarte sans la faire trop cuire. Après ça, une fois qu'elle est cuite, on met les fruits déjà cuits parce qu'ils sont prêts à consommer. On laisse encore 2 minutes et puis après, on a des tartes qui sont superbes. On peut faire ça avec des framboises, avec... Voilà. Bon, alors là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, je vais couper ça. Alors, je ne vais pas mettre de sucre tout de suite. Peut-être qu'il y a des gens qui le font. Enfin, moi, je ne mets pas le sucre tout de suite parce que sinon, il va caraméliser. Ce ne sera pas très bon, pas très joli. Moi, c'est quand les pommes vont être cuites. Tout à l'heure, quand je mettrai ma tarte au four, quand les pommes seront presque cuites, je mettrai du sucre en poudre dessus. Et à ce moment-là, ça donnera une belle couleur à la tarte et surtout, ça va être... Le sucre ne va pas complètement caraméliser et devenir trop foncé. Je n'ai pas perdu de chaleur. C'est bien en train de cuire, là. On va regarder un petit peu, là, la couleur. La pâte est en train de gonfler. Elle va être très belle. Encore 15 minutes. Voilà. Alors, la tarte est presque cuite. Donc, je vais sortir ma grille du four. Je vais prendre mon sucre. Je vais mettre du sucre dessus. Voilà. Une poignée. Je vais refermer ma grille. Et je vais laisser ma tarte finir de cuire. Je vais la mettre à 185. Voilà. Bien. On va la laisser refroidir. Alors, on peut manger aussi des tartes chaudes. Et en fait, quand on veut manger de la tarte comme ça, chaude, on peut l'accompagner soit avec de la glace, soit avec de la glace et puis une sauce au chocolat. C'est-à-dire qu'on fait fondre du chocolat. Et puis, on mange ça ensemble. C'est très bon. Mais bon, ça fait beaucoup, beaucoup de calories. Merci. 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 Merci.